La Côte d'Ivoire de 1960 a aujourd'hui que deviennent les villages Hatchan de plus en plus absorbés par la ville. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons un ancien chef d'Ouban, à la personne de M. Bouquet, Jean-Roger Boteau. C'est bien cela, chef? Oui, merci. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Alors, vous êtes l'ancien chef du village de Pouté. Je peux en Pouté. Présentez-nous ce village. Je voudrais vous dire merci pour l'honneur qui est fait à ce village, d'être là en cette période de l'année où nous allons allègrement vers le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons écouter, faire partie de cette grande agglomération d'Abidjan. Abidjan qui se subdivise en plusieurs groupes quand il s'agit de la communauté, de la première communauté, celle-là, la communauté d'origine, qu'on peut appeler la communauté d'origine. Un groupe, les Songon, ce qu'on appelle Kwe, exactement, c'est Kwe. Le groupe, le groupe de Bigan et puis les autres groupes. Il faut parler de huit fratries. Et nous pouvons écouter, faire partie de cette fratrie d'Abidjan. Oui. Qui initialement était là où se trouve l'usine Fultisac. C'est là qu'étaient installées les Bigans. Fultisac, c'est sur la route d'Abobo. Sur la route. La voie express. La voie express. En face de l'université Abobo à Gamay. Oui. C'est là qu'initialement, les Bigans étaient installées. Des dissensions au sein du groupe. Oui. On a mené ces groupes-là, tels que les Gamians, Abigans à Gamay, avec, tels que Atekoube, tels que le village Fa, c'est un village à se retrouver là où ils sont actuellement. C'est l'un des chasseurs. C'est un peu l'histoire commune aux ébriers. L'un des chasseurs, vous savez, quand on parle de développement, l'une des forces du développement, c'est l'eau. Oui. Il fallait s'installer, trouver forcément de l'eau pour pouvoir vivre. C'était anciennement vers le Banco qu'il y avait de l'eau. Et puis, après, quand on s'est retrouvés vers une oise, un chasseur est descendu vers cette côte-là. Oui. Cette côtière-là, de ce côté, là où il a trouvé un lépreux qui, à cause de son état, était là. Il y avait les champs de Ayopou. Oui. Ayopou. Et c'est là qu'il a aussi trouvé l'eau. L'eau, fortement, ça a été du doublé. Oui. D'abord, cette vaste étendue d'eau qu'on appelle la lagune. Oui. Et puis, en même temps, c'est là que je parle de doublé. Oui. Une source dont les origines sont très lointaines, qui viennent de très loin, qu'on appelle Webe. Oui. Voici ce qu'il y a fait. C'est autour de cela que s'est développé, il faut en coûter, avec quatre quartiers. Nous avons la possibilité de vous avoir, chef. Vous avez parlé d'un groupe, d'Abidjan. Ça nous intéresse particulièrement parce qu'on veut avoir aujourd'hui la vraie version de la création de la ville d'Abidjan. D'où vient ce nom ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce une histoire de feuilles ? Une histoire de femmes ? Une histoire d'hommes ? On vous écoute. L'Afrique est le continent de l'oralité. Oui. Ce qui se raconte, comme vous venez de donner plusieurs versions, pour nous, celle que nous tenons, c'est le colonisateur qui, c'est Trècheville, c'est Trèche-la-Pleine. Oui. Le plateau a sa réalité, mais c'est le colonisateur qui est venu et qui a trouvé une femme là. Vous savez que le commerce, les assiettes, toutes ces choses sont venues par après. Le moyen par excellence qu'on avait, ce sont des feuilles, l'âge. En langue, on appelle ça une phobie. Mais c'est des feuilles propres qu'on pouvait utiliser sans qu'on ait à craindre quoi que ce soit. Oui. Elles sont actuellement stérilisées. C'est ce qu'on utilise actuellement. En son temps, c'était le moyen par lequel on emballait l'attiquée pour le commerce. Oui. Aujourd'hui, il y a certains commerces aussi, puisque on les trouve très loin maintenant, c'est un commerce pour lequel les gens ont toujours ces feuilles-là. Donc, ils étaient en train de prendre ces feuilles-là. Ce qu'on appelle communément des feuilles d'attiquée. Des feuilles d'attiquée. Et le blanc qui est venu, demande comme ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'elle comprenait ce que le blanc voulait dire? Mais elle, vous savez, des fois ça arrive, elle a tout de suite compris. Des fois, on peut avoir une réaction comme ça. Oui. Pour elle, elle ne comprend pas le français, mais explique aux blancs que je suis en train de couper les feuilles. Couper les feuilles. Mbi-men-djan. 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 Déformation. C'est l'origine d'Abidjan. Déformation, comme je dis le contenant de l'oralité, par déformation, Abidjan. Mbi-men-djan. Donc, Abidjan, c'est Mbi-men-djan. Mbi-men-djan. Je suis en train de couper les feux. Voilà. Avec le développement, on s'est rendu compte que les villages à Tchans sont en train d'être absorbés dangereusement par la ville, par l'urbanisation. Qu'est-ce que vous, en tant que chef, en tant que responsable, garant de la tradition, vous faites pour ne pas que vos villages disparaissent? Je voudrais dire que notre communauté est fière de sa culture. Oui. Et notre richesse, c'est notre culture, c'est le socle sur lequel nous sommes assis. Oui. Et dans cette culture, qui se caractérise par des asses forts, tels que la famille, qu'on appelle Amando. L'autre asse, c'est la génération Abbe, qui est la génération, qui conduit à la danse de génération. Oui. C'est deux faits qui fondent notre société, à savoir Amando, qui est la chose dans laquelle on se reconnaît. Oui. Il suffit d'arriver dans un village. La première des choses dont vous parlez, vous demandez si votre famille, la famille à laquelle vous appartenez, existe bel et bien dans ce village. C'est la première chose. Oui. J'appartiens à telle famille, on vous conduit vers le chef de famille. Et vous êtes bien reçu, vous êtes le fils, vous êtes le frère. Si vous avez un problème, vous êtes protégé. Si il faut vous apporter de l'aide, on vous l'apporte. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous vous présentez en tant que membre d'une génération, d'une catégorie. Oui. Et là aussi, ça fait son effet. On vous conduit vers la génération, vers la catégorie. Et cette génération, cette catégorie, en tout cas, vous ouvre les portes, vous accorde l'hospitalité. C'est le mot clé qui doit revenir, que ce soit l'hospitalité. Et l'hospitalité chez le peuple, à quand ? L'hospitalité chez le peuple, à l'hospitalité chez le peuple, à l'hospitalité chez le peuple, à l'hospitalité chez le peuple. Le meilleur repas. L'assiette qu'on a gardée soigneusement, c'est ce qui va servir de repas pour l'étranger. D'accord. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur cette info et nous sommes en entretien avec l'ancien chef d'Oubo du village de Yokougon-Kouté. Avec lui, nous parlons de l'indépendance et surtout de l'évolution des villages à Tchans. Alors, la Côte d'Ivoire a 63 ans aujourd'hui. Si vous permettez, je reviens sur le fait que la Côte d'Ivoire indépendante, avec le président Félix Soufoué-Boigny, qui avait une vision pour son pays, pour Abidjan, a emmené avec lui la Cicogie, a emmené avec lui la Cége-Fia, les groupements fonciers. Et pour cette promotion, ces sociétés immobilières sont venues s'installer ici. Donc, d'où la disparition de notre massif forestier. Aujourd'hui, il nous reste seulement la forêt du Banco comme image de ce qu'était le Yokougon. Une forêt qu'on appelle le Poumon Vert. Le Poumon Vert. Ce que nous avons connu, tout ce que vous voyez, même ici, c'est pour l'extension du village, qu'en son temps, le chef Kaba, en son temps, a plaidé pour que ceux qui avaient des terres ici, a savent que leurs terres servent à l'extension du village. C'est ainsi que là où vous êtes, vous êtes dans l'extension du village de Yokougon-Kouti. D'accord. Que ce soit par rapport à notre culture, que ce soit par rapport à celle qui nous est venue depuis l'indépendance, où avec l'indépendance, beaucoup de peuples ont afflué vers Abidjan. Oui. Où, vous savez, ce qui est chanté également, c'est que même de l'intérieur, beaucoup de personnes sont venues vers Abidjan. Oui. Alors, pour le développement, pour l'instruction, pour le savoir, pour la richesse, pour l'économie, pour l'épanouissement, pour la fonction publique ou à la recherche du mieux-être, il fallait venir vers ces terres-là où il y avait des solutions faciles. Déjà avec la lagune, avec les sources d'eau, cela a facilité le développement d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Et on voit qu'il y a beaucoup de projets, déjà avec l'aménagement de la baie de Cocody. Il y a aussi le pont de Cocody avec Séroban. La Côte d'Ivoire a 63 ans. La Côte d'Ivoire se développe. Votre vision pour ce pays ? Une très bonne fête de l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Félic Soufoué-Boigny a dit la seconde religion de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Oui. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix, qui est légendaire, la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Que la crise soit loin de nous. Que les élections dans lesquelles nous allons entrer, tout soit mis en œuvre avec la grâce de Dieu, pour que cela se fasse dans un climat apaisé. Et que les fils et filles de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de ce 63e anniversaire, 63 ans, c'est la maturité, ce sont les doyens, les personnes du 3e âge. C'est des personnes vers lesquelles on s'abreuve de cette sagesse que Dieu nous a donné. Et souhaitons que nos enfants retrouvent auprès de ces doyens cette richesse. Comme on le dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Que nous soyons ces hommes qui faisons l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui traçons les sillons de demain. Paix à la Côte d'Ivoire, bonne, heureuse année à la Côte d'Ivoire, à l'occasion de son 63e anniversaire, et que vivent les fils et filles de la Côte d'Ivoire, unis, comme des fils d'une même mère, de la mère patrie. Merci, chef. Je vous remercie. C'est sur ces propos que nous mettons un terme à cet entretien qui s'est déroulé à Yopougonkouté, village Hatchan, que pratiquement tous les Abidjanais connaissent. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur cette info, la chaîne de télévision, mais n'oubliez pas de faire un tour aussi sur le site 3x2b7info.ci. Merci et au revoir.